Salut YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo un petit peu particulière qui change un petit peu du format habituel. Puisque tu le sais, cette chaîne YouTube, on parle beaucoup d'immobilier, on parle d'entrepreneuriat, on parle de sous-location, de conciergerie d'appartement, de mindset d'entrepreneur. Et du coup, je te livre des vidéos tout le temps pour t'aider toi aussi à mettre en place ce type d'activité, pour t'aider toi aussi à devenir un entrepreneur ou devenir investisseur immo. Mais aujourd'hui, je voudrais revenir sur... Et le titre de cette vidéo, je pense qu'on va même pouvoir l'appeler « Comment j'ai perdu 500 000 euros ». Alors, ce n'est pas du bullshit, c'est du réel. Et c'est une vidéo vraiment qui vient clairement du cœur. Je vais te livrer des informations assez personnelles aussi que tu vas pouvoir découvrir. J'en ai fait souvent allusion d'ailleurs dans des séminaires, des webinaires sur mon histoire, sur mon parcours. Mais je ne suis jamais réellement rentré dans le détail. Et ça me semblait important aujourd'hui de te faire cette vidéo pour te faire comprendre beaucoup de choses. Que déjà, l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose de facile. Même si beaucoup de youtubeurs, de jeunes youtubeurs même, vont te dire que voilà, comment ils sont passés de zéro à un million d'euros. Comment ils ont fait leur premier million d'euros. Combien ils font chaque année. Ça génère des millions et des millions et des millions. Alors déjà, première chose, on parle beaucoup de chiffre d'affaires. On ne parle pas réellement de rentabilité. C'est surtout qu'ils vont être incapables aussi de reproduire peut-être un succès qu'ils ont eu à un moment donné. Une réussite qu'ils ont eu une année précise. Ils sont incapables de le refaire les années suivantes. Ils en sont incapables. Et j'en suis sûr à 100% parce que mon parcours va te faire comprendre que l'entrepreneuriat, il y a des hauts et il y a des bas. Ça va monter, ça va décoller très fort. Et puis d'un seul coup, ça va redescendre. Et du coup, ça, ils seront incapables de te l'expliquer puisque ça ne leur sera jamais arrivé. Puisqu'ils entreprennent peut-être depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans même. Mais c'est insuffisant. Quelqu'un qui a entrepris que pendant 5 ans, je te le dis, c'est insuffisant. Un vrai parcours d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a entrepris depuis au moins une dizaine d'années. Et pourquoi je te dis ça ? Parce qu'il va s'écouler beaucoup de choses. Il va se passer beaucoup de choses. Et à mon sens, ce qu'on va regarder chez un entrepreneur, c'est justement sa faculté à rebondir, sa faculté à poser un genou à terre, voire limite les deux. Mais comment il fait pour remonter derrière ? Et c'est un peu ça que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Enfin, ce n'est même pas un peu, c'est même beaucoup. Je vais t'expliquer mon parcours réel parce que ça n'a pas toujours été très rose. Et j'ai eu un moment de monnerie de ma vie qui a été très compliqué. Et justement, je vais te l'expliquer aujourd'hui. J'en ai fait souvent allusion, mais je vais vraiment te rentrer beaucoup plus dans le détail. Alors du coup, tous ces vendeurs de rêve, toutes ces personnes qui te font croire que tu vas gagner X milliers d'euros, tu vas gagner des millions, qu'il a fait son premier million, que toi aussi, tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'entrepreneuriat. Ils ont eu une réussite et donc ils veulent le dupliquer pour te faire croire que toi aussi, tu vas pouvoir faire la même chose. Alors tu vas me dire, toi Sébastien, c'est un peu pareil puisque tu nous vends des vidéos, des formations, etc. Ce n'est pas vraiment la même chose. Moi, ce que je te vends, c'est mon expérience. Et je pense que mon expérience fait clairement la différence par rapport à tout ce que tu peux voir ou entendre de certaines personnes qui ont eu des résultats et quelques appartements et qui te disent qu'ils font la même chose. Moi, aujourd'hui, si tu me suis, tu le sais, je ne suis pas là pour me la raconter. Je n'en ai rien à foutre. Franchement, qu'on soit très clair, je n'en ai rien à foutre parce que de toute façon, si ce n'est pas ça, je ferai autre chose. Et je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on approche les 80 appartements, donc sous location, conciergerie, investissement immo. On continue à se développer. On a de plus en plus d'appartements. On réfléchit à faire rentrer un partenaire, à faire des sessions, moi aussi à développer mon business autrement, à faire des acquisitions. Enfin, je suis en plein changement aussi parce que c'est ma carte d'entrepreneur et c'est ça, aujourd'hui, mon quotidien. Et c'est ça que je fais et c'est ça que j'aime aussi. Et j'en parle suffisamment, cette chaîne YouTube, de la session d'entreprise, la reprise, la formation, l'immobilier, l'entrepreneur de manière générale. Mais voilà, je voudrais vraiment revenir sur une période de ma vie où forcément, beaucoup de YouTubers ne vont pas te parler de leur réussite, mais ils ne vont pas te parler de leurs échecs. Mais c'est surtout peut-être qu'ils n'en ont encore jamais eu. Et ils en auront. Et ça va faire mal. Et on verra justement s'ils vont être capables de remonter par rapport à ça. C'est là où on verra si vraiment tout leur blabla, c'était du réel, c'était du... Et que vraiment, c'est des gens forts, forts psychologiquement, forts dans la capacité à rebondir. Et c'est ça, pour moi, qui fait la valeur d'un entrepreneur. C'est cette force à rebondir. C'est cette force à contourner tous les obstacles qu'on va avoir au quotidien. Parce que tu vas avoir des obstacles, parce que tu vas avoir des défaites, parce que tu vas parfois poger un genou à terre. Mais ce qu'on va vérifier, c'est est-ce que tu vas être capable derrière de remonter ? C'est ça qui va nous permettre de savoir réellement si tu es un vrai entrepreneur ou si finalement tu étais quelqu'un de passage. Tu étais là de passage, tu as fait une expérience, puis après finalement, tu es reparti sur autre chose. Mais peut-être même retournant en salariat, tu as complètement laissé tomber parce que ce n'était pas toi. Ce n'était pas ton truc. Il faut être aussi aligné par rapport à ça. Aligné personnellement, ce n'est pas rien. On ne va pas trop parler à ça. J'ai déjà passé pas mal de temps à faire cette introduction. Je vais t'expliquer réellement ce qui s'est passé. Comment j'ai perdu 500 000 euros et comment je suis rebondi par rapport à ça. Je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai fait à un moment donné de ma vie une session d'entreprise. J'ai revendu ma boîte, j'ai revendu mes parts. J'ai empoché un chèque de 500 000 euros. J'ai empoché ce chèque de 500 000 euros. On a fait différents montages, holding. Ça a été un long process accompagné par des avocats bien évidemment parce que ce n'est quand même pas rien. Même si ce n'est pas une énorme somme, ce n'est quand même pas rien. Quand même 500 000 euros d'un coup, d'un seul. Moi, j'étais jeune, assez fougueux, assez entrepreneur. Je le suis toujours. Mais quand tu es jeune, c'est vrai que tu as cette énergie encore plus forte je trouve. Puis tu es un peu foufou. Tu pars dans tous les sens. J'ai toujours un petit peu cette tendance à vouloir m'éparpiller parce que c'est moi. C'est ce côté entrepreneur, ce côté créatif qui revient. Mais du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'aurais dû investir dans l'immobilier. Alors à cette époque, il n'y avait pas la locale scotodurée. Il n'y avait pas les stratégies au rendement. On était sur l'immobilier classique, nu ou meublé. Mais le meublé, on ne parlait pas trop. Donc ça, ça remonte à plus de 10 ans maintenant. Ça remonte à un petit moment ou à une dizaine d'années. Donc l'LCD, le casque autodurée, c'était un peu marginal. La colocation aussi. Enfin, toutes ces stratégies, tu sais, où tu peux vraiment gagner de l'argent. Ce dont je te parle régulièrement, cette chaîne YouTube, il n'y avait pas. Ou pas vraiment. Ce n'était pas vraiment développé. Et je n'avais pas non plus cette culture financière. Je n'avais pas non plus cette culture me créer des actifs. En fait, j'avais mis le doigt dessus, mais je n'avais pas forcément identifié ce que je faisais. Je savais que l'entrepreneuriat me permettrait d'atteindre des sommets, me permettrait d'embellir ma vie, de gagner plus d'argent. Ça, je l'avais bien compris. D'avoir ma liberté. Ça, j'avais compris tout ça. Mais je n'avais pas vu que le côté actif, tu vois, de la chose. Et du coup, l'immobilier, en fait, je me suis dit, non, de toute façon, je ne vais rien gagner avec l'immobilier. Ça va me servir à quoi ? D'investir dans des murs, dans des appartements. Puisque derrière, de toute façon, je ne vais pas gagner d'argent. Ça sera juste pour capitaliser et je n'aurai plus ma somme d'argent disponible. Aujourd'hui, ça, c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, au contraire, avec ça, tu vas pouvoir capitaliser et en plus développer et te générer des revenus. D'accord ? Donc là, déjà, j'étais dans l'erreur. Alors, à cette époque-là, le truc, c'est que ça n'existait pas. Ou du moins, ce n'était pas très développé. Donc, c'est vrai que je ne pouvais pas non plus être attiré par ça puisque ce n'était pas encore vraiment complètement développé. Même si certains ont se lancé dans l'immobilier très jeune. Je me suis lancé aussi très jeune. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais je n'ai jamais vu, sauf ces derniers temps, ces dernières années, je n'ai jamais vu l'immobilier comme un moyen d'y arriver, ce tu veux. Et là, j'ai fait une erreur. Mais vraiment. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, je vais développer mes entreprises. Donc, j'ai injecté de l'argent pour les développer, pour se structurer, pour acheter des entrepôts. J'ai mis en place des logistiques. Tout ça m'a coûté beaucoup d'argent. J'ai aussi investi vraiment dans des outils, dans des process, etc., pour développer mes boîtes. J'avais plusieurs entreprises, dont une qui crachait énormément, qui fonctionnait très très bien. Donc, pour faire simple, je suis dans l'apport-export. D'abord, j'avais une entreprise de distribution en accessoires de téléphonie mobile. Et j'avais à peu près une centaine de points de vente. Pas directement, mais à travers des contrats spécifiques, où on était distributeur exclusif. On travaillait notamment avec, à l'époque, The Phone House, qui était une entreprise très connue dans le milieu de la téléphonie, qui avait 300 et quelques points de vente. J'étais en cours de référencement sur l'ensemble et la totalité des points de vente. C'était quand même un gros référencement qui nécessitait de l'investissement. Il fallait renforcer l'équipe, renforcer la structure, les outils, la logistique, le stock, etc. Donc ça, c'était vraiment quelque chose... J'étais vraiment sur un beau développement d'entreprise. J'avais aussi déjà des propositions de rachat de mon entreprise. Mais moi, j'étais en cours d'acquisition... Enfin, j'étais en réflexion pour faire de la croissance externe, pour racheter des concurrents, pour grossir mon parc et aller avoir tout de suite plus de clients. Enfin, tu vois, on était vraiment sur un schéma entrepreneurial assez fort. Donc moi, j'ai investi forcément. J'ai investi des deniers persos parce que moi, j'étais à fond. J'y croyais énormément. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un renversement de marché en l'espace de six mois. Alors, je ne sais pas de me trouver des excuses parce que moi, tu sais, je pars du principe qu'on est forcément responsable des conséquences de ce qui s'est passé. Forcément. Mais il y a quand même eu quelque chose que je n'avais pas forcément anticipé. Il y a eu deux choses qui se sont passées. Pour ceux qui étaient de ma génération, je pense que vous vous en rappelez, il s'est passé deux choses. Première chose, donc The Phone House, qui était un de mes plus gros clients, c'est pareil aussi, ne jamais avoir trop de chiffre d'affaires avec un seul et même client parce que c'est très dangereux. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont retirés du marché. Première chose, ils se retirent du marché en France, ils sortent du marché. Donc les 300 magasins, en gros, c'est terminé. C'est fini. Moi, j'en avais, je ne sais plus, je crois 60, quelque chose comme ça, ou une cinquantaine avec eux. Ça, c'était fini. D'accord ? Donc première chose. Deuxième chose, on a l'arrivée de Free sur le marché. Ce qui s'est passé, Free a complètement changé les cartes et a complètement changé le modèle économique de la téléphonie mobile. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés, ils ont dit, ben voilà, nous, en fait, c'est simple. Aujourd'hui, le téléphone, vous l'achèterez au prix réel. D'accord ? Par contre, l'abonnement téléphonique, vous le paierez 1 euro ou 9,90 en fonction si c'était client ou pas. Et du coup, le téléphone, vous le paierez le prix normal. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence ? Ça a eu comme conséquence que tous les points de vente, les indépendants, ceux qui étaient en franchise, eh bien, leur modèle économique s'est écroulé parce que ces magasins-là, si tu veux, gagnent de l'argent sur tout simplement la revente d'abonnements téléphoniques. Et donc, plus ils te revendaient un abonnement téléphonique cher puisque forcément, les abonnements téléphoniques étaient chers puisque ça te permettait d'acquérir un téléphone à 1 euro. En gros, tu avais l'iPhone à 1 euro pour faire simple, ce qui était juste génial. Par contre, en face de ça, tu t'engageais sur deux ans avec des abonnements à 50, 100 euros par mois. Donc, indirectement, si tu veux, tu payais le téléphone. Et ce qui se passait, c'est que tous ces indépendants et ces franchisés, eh bien, du coup, touchaient des très grosses commissions. Et donc, forcément, ils gagnaient très bien leur vie. L'accessoire était finalement la cerise sur le gâteau, la vente d'accessoires. C'est pour ça qu'ils me confiaient leur magasin en gestion, enfin, en distributeur exclusif parce que pour eux, c'était la cerise sur le gâteau. Ils gagnaient déjà bien leur vie mais grâce à ça, en gros, c'était la cerise sur le gâteau. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que ces indépendants et ces franchisés, vu que le modèle économique ne tenait plus, tu te doutes bien de ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement déposé le bilan, fermé le boutique ou ils se sont reconvertis dans autre chose. D'ailleurs, notamment dans la cigarette électronique et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'à un moment donné, j'ai fait un détour vers ça parce que ça a été un moyen de prolonger mon aventure entrepreneuriale avec certaines personnes, des gros clients que j'avais parce qu'ils me faisaient confiance. Ils m'ont dit Sébastien, accompagne-nous maintenant sur la cigarette électronique parce que derrière, on peut encore faire des choses et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, la plupart ont fermé. Moi, j'ai perdu 70% de mon chiffre d'affaires en six mois et ça a été très violent mais vraiment très, 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 très violent puisque moi, j'avais contracté des prêts. En plus d'injecter de l'argent, j'avais contracté des prêts. Forcément, quand tu es sur un schéma de développement d'entreprise, tu investis, tu développes ta boîte et tu gagnes de l'argent mais aussi, tu en as beaucoup d'avance parce que quand tu travailles avec beaucoup de magasins, il faut que tu aies du stock. Il faut que tu importes. Quand tu apportes d'Asie, pour avoir les meilleurs produits, de la meilleure qualité, avec ton packaging, ta marque, ton branding, moi, j'avais créé mon branding, il faut investir de la quantité et par exemple, quand tu achètes des produits, tu les prends par 500, 1000 pièces à la fois. Quand tu as derrière 50 téléphones qui sont sur le marché, en gros, il faut que tu aies 50 fois 500 pièces de chaque. Tu vois l'enjeu en fait mais par contre, ça peut l'être très vite aussi. Tu peux très bien avoir un... Moi, je me rappelle quand l'iPhone 5 est sorti avec la nouvelle connectique, on était dans les premiers à sortir la connectique Lightning. Même si c'était un produit déposé, on était dans les premiers à le distribuer. D'ailleurs, on a vendu à travers des intermédiaires à des grosses centrales type Auchan et autres parce que derrière, on avait le produit au bon moment. Donc, moi, forcément, je me suis fait vite connaître, développé dans cette catégorie, dans cette famille de produits mais derrière, il faut être soutenu, il faut surtout que le marché continue à se développer parce que si à un moment donné, tu as un renversement de marché, moi, ça a été très violent. Du jour au lendemain, tout s'écroule, ton stock, tu n'arrives plus à le liquider, tu n'as plus de clients. Tu te rends compte des problématiques donc des licenciements économiques, revente d'entrepôt, liquidation de stocks, etc., avant d'arriver à l'étape ultime qui était la liquidation judiciaire. Eh oui. Donc, engagement, caution perso, je dis caution perso sur des prêts, des découvertes non autorisées, la banque qui vient de saisir, la banque qui te réclame de l'argent, tout simplement, tu te retrouves au tribunal, tu as deux ans pour payer, sinon derrière, c'est la faillite personnelle. Moi, je me rappelle mon cousin qui bosse comme, tu vois, tu as beaucoup d'infos dans cette vidéo, qui bosse comme greffier pour un tribunal qui m'a dit, tu sais, là, tu es à la limite du dépôt de bilan personnel. Vraiment. Donc, vous imaginez un petit peu comme vous voyez ici aujourd'hui et ce que j'ai pu connaître, je ne suis pas là pour me la raconter. Encore une fois, je ne suis pas là pour me plaindre, etc. Au contraire, j'en suis ressorti très fort de cette histoire. Ça m'a poussé à revenir sur les fondamentaux et à rebondir et à voir que le principal et à bien comprendre ce que c'est réellement dans le dur, l'entrepreneuriat. Et je pèse mes mots et ça me fait même bizarre de vous dire tout ça dans cette vidéo. Je ne vous cache pas. D'ailleurs, sur tout ça, c'est toujours un moment un peu douloureux. Il faut l'accepter aussi. Il faut accepter d'avoir perdu. Il faut accepter. Ça a eu des conséquences personnelles désastreuses aussi. Je ne vais pas vous mentir. Et donc, il a fallu se reconstruire et ces choses que j'ai faites et je suis reparti. Et du coup, reparti plus belle, j'ai compris beaucoup de choses. Ça m'a rendu beaucoup plus fort. Et aujourd'hui, je sais que je peux réentreprendre de diverses et mille façons parce que je crois avoir compris l'essentiel en fait. Voilà. Donc, voilà un petit peu mon histoire. Voilà un petit peu comment j'ai perdu 500 000 euros. Précisément, dans le concret, c'est tout simplement parce que j'avais récupéré ce chèque-là et je l'ai réinvesti. Je l'ai réinvesti à travers mes holdings sur différentes sociétés. Je n'ai pas investi aux bons endroits malheureusement parce que je n'avais pas cette culture financière. Je n'avais pas la notion d'actif. je ne la connaissais pas. En fait, je n'investis que sur des choses risquées. Mais je ne me rendais pas compte en fait parce que j'étais aussi dans cette euphorie entrepreneuriale parce que moi, je bossais tout le temps, tous les jours et j'étais à fond motivé, déterminé à réussir, à tout casser, à pousser des murs. Enfin, j'étais vraiment, je le suis toujours directement, mais beaucoup plus calme, beaucoup plus mesuré, posé. Alors, ceux qui me connaissent ne me diront peut-être pas mais pourtant si, pourtant si. Parce que je sais que moi, j'étais fou, j'étais un fou, j'étais vraiment un entrepreneur, comment dirais-je, qui était déterminé avec ce brin de folie et pour moi, c'était une forme d'adrénaline en fait en permanence et j'avais soif de ça, de cette adrénaline, vraiment. Donc, voilà un petit peu moi ce qui s'est passé et du coup, concrètement, comment j'ai perdu les 500 000 ? Parce que j'étais caution perso, parce que j'ai beaucoup investi, parce que mon argent était mal placé, je l'ai dépensé aussi un peu à tout va, j'étais quelqu'un de très généreux, donc je faisais plaisir aussi à tout le monde. Mais tout ça, à un coup, je vivais très clairement au-dessus de mes moyens, on ne va pas se mentir. Donc, tout suivait derrière, forcément, les voyages, les belles voitures, les belles choses, etc. Sauf que ça ne faisait pas mon bonheur pour autant. C'était bien, mais ce n'était pas le principal et que c'est surtout que quand tu sens que tu perds tout, en fait, bon, là, tu te dis, il faut vite revenir aux fondamentaux. Et voilà. Et après, derrière, je suis reparti, je suis parti à l'étranger, je suis parti en Thaïlande, j'ai remonté une boîte, je suis reparti complètement de zéro avec rien, j'ai démarré dans un studio, j'étendais mon linge dans le studio. En gros, c'est simple, j'avais un lit, un ordinateur et j'avais une machine à laver. Voilà. Donc, voilà comment je suis redémarré. Mais sauf qu'aujourd'hui, tu me vois ici, je te laisse imaginer ce qui s'est passé. Donc aussi, parce que là, c'est la vie professionnelle, mais aussi la vie personnelle a été beaucoup chamboulée. J'ai des enfants, j'ai divorcé. Voilà, vraiment, il s'est passé beaucoup de choses et il faut pouvoir assumer tout ça, encaisser tout ça. Je rappelle même mes parents qui me disaient mais comment tu fais pour arriver à trouver cette énergie ? Même eux, ils étaient très inquiets. En fait, ils se disaient mais j'espère qu'il ne va pas tout lâcher, qu'il ne va pas d'un seul coup. Ils avaient peur en fait. Je le sais, je le sais. sauf que moi, non, j'ai eu des moments difficiles, des moments durs, très durs, mais j'ai toujours essayé de voir le positif. J'ai toujours essayé de me dire, bon, d'essayer de trouver des choses encourageantes, essayer de trouver des choses qui me rendaient heureux, si on peut dire ça comme ça. Je pense que j'y suis arrivé. C'est pour ça aujourd'hui que je fais cette vidéo. Aujourd'hui, bien entendu, les choses vont bien, ça se porte bien, mais je sais aussi que je ne suis pas à l'abri, que demain, je repère de tout, que tout reparte. Tu vois ce que je veux dire ? Par contre, je ne fais plus les mêmes erreurs. C'est-à-dire que je sais aujourd'hui adapter mon niveau de vie, je sais aujourd'hui investir dans des choses qui ne sont pas risquées, certes, peut-être moins rémunératrices, mais qui ne sont pas risquées. Je prévois mon avenir, je prévois ma porte de sortie. C'est-à-dire que si tout s'écroule, qu'est-ce qui me reste concrètement ? Alors que dans le temps, j'étais vraiment dans le... Tu sais, quand tu es investisseur, tu as un curseur de niveau de risque et moi, il était tout le temps au maximum. Aujourd'hui, il n'est plus sur le maximum, il est vraiment à la moitié. Donc du coup, je sais qu'il y a certaines choses que je fais qui ne sont pas risquées, certaines choses que je sais qui sont risquées et du coup, je prends le risque quelque part de perdre ça pour me dire « Ok, de toute façon, j'ai toujours ça qui est là et si demain, tout était perdu, je pourrais rebondir grâce à ça. » Alors après, vous allez me dire que je parle beaucoup d'argent, parce que quand on est entrepreneur, forcément, comment je pourrais dire, c'est les projets, c'est la mise en place de projets concrets, mais c'est aussi forcément la finalité, c'est l'argent qui va en découler, tout ça, bien évidemment, mais c'est sûr que ça ne vous rendra pas heureux pour autant. Ça veut juste participer à améliorer les choses, mais il faut faire très attention. Je peux vous assurer aussi que beaucoup de personnes sont bien plus heureuses à avoir peut-être moins d'argent, même beaucoup moins d'argent que quelqu'un qui en a beaucoup plus, mais vraiment, ne croyez pas que sous prétexte que quelqu'un gagne très bien sa vie, il est plus heureux que vous. Je pense même qu'il est moins heureux que vous, vraiment. C'est-à-dire que sur la... comme ça, de manière visuelle, quand vous le voyez, vous avez l'impression parce qu'il y a la belle voiture, il y a les villas, il y a la bonne bouffe, les bouteilles de champagne, etc. Mais la féminité, c'est qu'il est peut-être certainement tout seul, très mal entouré, des gens qui ne l'aiment pas, du moins pour ce qu'il est. Vous comprenez ? Et c'est ça la vraie richesse, en fait. C'est ça que vous devez vous rappeler. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura fait comprendre que... Et c'est aussi ça que je transmets à mes élèves. C'est aussi ça que je transmets au quotidien. La réussite d'un entrepreneur, c'est passer aussi par des échecs plus ou moins violents. Et d'ailleurs, aux États-Unis, les banques vous suivent uniquement dans un cas précis, c'est si vous avez déjà eu un échec, si vous avez déjà déposé le bilan d'une boîte. Parce que pour elles, ça démontre justement votre faculté d'entrepreneur à rebondir, quel que soit ce qui s'est passé, quelle que soit la situation, vous avez toujours été là. Ça, c'est un critère qu'ils regardent aujourd'hui. C'est hyper important. Les investisseurs, les business angels, regardent ça. Parce que pour eux, ça démontre votre force mentale, votre capacité à rebondir. C'est pour ça que toutes ces personnes que je peux voir à droite à gauche qui vous promettent des millions, alors qu'ils ont eu un succès une fois dans leur vie, peut-être pendant une année ou deux années, où ils ont 5 ans d'entrepreneuriat et ça y est, ils sont en train de vous expliquer qu'ils savent tout, que ça marche. Moi, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on les reverra dans 10 ans, ces personnes-là, dans 15 ans ? Est-ce qu'ils seront toujours autant sur leur piédestal comme là, ils le sont aujourd'hui ? Je ne suis pas certain. Ou du moins, s'ils le sont, tant mieux pour eux parce que ça veut dire qu'ils auront franchi une étape. D'accord ? Une étape qui est pour moi la plus importante, celle de l'échec. Voilà les amis, j'espère que vraiment cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien entendu à lâcher le gros pouce bleu, super important pour moi. Vous abonnez à cette chaîne YouTube, vous découvrez le bouton tout en bas, vous activez la petite clochette et comme ça, vous recevez tout un tas de vidéos à chaque fois. D'ailleurs, si vous aussi, vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, dans la sous-location, la conciergerie, démarrer de zéro, sans crédit bancaire, comme moi, vous verrez dans la partie description, il y a des formations gratuites. N'hésitez pas, il y a aussi des webinaires que je tiens. Inscrivez-vous. Ça permettra de faire connaissance, de se rencontrer. Vous pourrez aussi découvrir mon compte à WhatsApp. Si vous souhaitez me contacter, il y aura mon compte à WhatsApp. N'hésitez pas, ça me fera toujours vraiment plaisir de pouvoir échanger avec des vrais entrepreneurs, des gens qui croient vraiment, qui sont vraiment motivés. Pour moi, c'est vraiment super important. Les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada